Bon matin! Hier j'étais toute coquette avec mon mascara, ma douche prise, à matin en jogging, pas réveillé. Alors, hier grosse soirée de montage vidéo avec beaucoup de péripéties, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut procrastiner? Oh non! Alors, méditons! Je veux vraiment faire 7 jours de méditation avec vous en lèvres pour qu'on se parte, pis je veux nous montrer la persévérance. Pis, est-ce que ça veut dire que je vais pas respecter mon rythme? Ça non plus, ça réussine! Parce que je vais faire une sieste après. Alors aujourd'hui, ce soir, c'est notre rendez-vous ensemble à 7h30 pour le yoga et nous allons parler du chakra orange, chakra sacré, qui est situé au niveau du... juste en dessous du nombril en fait. Alors, je me suis dit, « Hey, ce serait cool qu'on se pije une carte pour la tendance du jour. Qu'est-ce qui va s'infuser aujourd'hui? » Donc, avant notre méditation. Pis, j'ai cette carte ensemble. Peut-être que je pourrais vous en faire choisir 3. Comme ça, ça va peut-être vous parler différemment à différentes personnes. Alors, prenons ces 3-là. Alors, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3. Prenez le temps. Je vais m'aider du petit livret aujourd'hui parce qu'habituellement, je lis les cartes beaucoup plus comme une histoire en plusieurs cartes. Là, ça va être une carte individuelle. Fait que, allez-vous choisir. Carte numéro 1, ça dit la complétion. Donc, vous voyez ici, c'est comme si on disait au revoir au passé. Pis, il y a quelque chose qui est relié avec la famille. Fait que, je vais vous éclairer. Complétion, ça parle que la vie est justement en train de fermer un certain chapitre, mais c'est quelque chose qui reste quand même spectaculaire. Donc, est-ce que je suis présent en ce moment dans l'instant? Comment je pourrais répondre à cette idée de me sentir complète? Qu'est-ce que je dois laisser aller pour me sentir complète? Fait que c'est ce que ça dit. Bon matin, Fanny. Bon matin, Chantal. Vous êtes en feu. Je compte que vous soyez là. Vous êtes là le soir, le matin, toujours fidèle au poste. Merci. Carte numéro 2, être au service. Moi, ça, c'est une de mes cartes préférées. Ça veut dire qu'en ce moment, t'es vraiment en train de donner, d'être dans le don de soi. Cette carte-là, comme dans n'importe quel centre d'énergie, comme dans n'importe quelle force, c'est comme un fil. À chaque force est reliée sa faiblesse. C'est la même chose. Ça dépend de l'angle de vue et l'équilibre avec lequel tu l'incarnes en ce moment et tu l'observes. Donc, être au service des autres, ça peut être en ce moment dans ta carrière. Mettons comme moi. Je me mets au service de vous cette semaine à fond. Ça peut être en ce moment que t'es beaucoup dans le service par rapport à t'es une mère, t'es dévouée à tes enfants. Ça peut être que t'es au service de ton amoureux. Ça peut être que t'es là pour tes amis. C'est une super belle carte, mais attention de ne pas trop donner sans recevoir. Et là, souvent, ce concept est vraiment intéressant parce qu'on pense que pour équilibrer le donner et recevoir, il faut donner à l'autre et recevoir de l'autre, de l'extérieur. Il faut être dans le donner, donc dans le service avec détachement sans attendre par le pur plaisir, le pur amour de l'offrir. Comment on équilibre ça? C'est dans le fait de se donner cet amour et ce service-là aussi par rapport à soi-même, pas de l'autre. On peut offrir, on peut être au service de l'autre, on peut offrir à l'autre ce qu'on s'offre à soi-même. Un jour, quelqu'un que j'admire, que j'estime, nous a dit qu'on reconnaît la qualité d'un maître à l'amour qu'il se porte. Donc, si vous voulez continuer dans le don de soi, prenez soin de vous pour de vrai. Allez chercher en vous, puis osez vous donner ce qui vous fait réellement du bien, ce qui vous remplit réellement, ce qui vous inspire réellement. Donc, c'est ça. Troisième carte, votre estime personnelle. Vous voyez ce trône-là? C'est comme si à l'entour, c'est l'hiver, tu sais. On est comme un peu stagnant, on n'ose pas reconnaître notre valeur. Qu'est-ce qu'on a de plus beau à offrir? Il faut y aller. Ça m'intéresse de voir comment eux expliquent ça. Mais moi, c'est ce que cette carte-là m'a dit tout le temps quand elle sort. Alors, ça dit... Pardon. Pardon. Je suis vraiment fatiguée, mon corps me le dit. OK. Ça dit... Viens t'asseoir dans cette chaise et sente mon amour. Dit... Dit le grand... Dit la source. Hum... Hum... How do I relate to the world deserving? Am I ready to allow myself to receive what others may not? Donc, c'est de reconnaître sa valeur puis de se donner ce dont on a le droit d'oser aller chercher ce qu'on estime juste pour la valeur qu'on offre dans ce qu'on est. De ce qu'on est. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ce sera... Ce soir à 17... 19h30, ce sera un cours sur ce chakra sacré relié à comment je crée ma réalité. Hum... Partir de la profondeur de l'être, de la profondeur de ses valeurs pour exister dans ses relations. Pour... Tout le côté aussi très sacré, très sexuel, l'énergie vitale qui est dans ce centre-là, la fluidité, l'élément de l'eau. Ça fait que ça va vraiment être un super beau cours. On va embrasser cette féminité-là. Donc, soyons prêts pour méditer. J'aime ça quand vous voyez mon assise, quand on médite. Je vais reculer. Donc, assis confortablement. Hum... Je t'évite à prendre trois grandes respirations profondes. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la fluidité. Donc, comme hier, on va observer la respiration qui monte à l'inspire et qui descend à l'expire. Mais cette fois, on va l'observer comme une vague. Une vague continue. Donc, à chaque fois que l'inspire se termine, automatiquement l'expire s'entame. Observez à quel point vous pouvez vous déposer dans cette fluidité de la respiration. Comment vous pouvez la rendre encore plus profonde, encore plus subtile. Comme si vous pouvez la ressentir pleinement, comme une expérience sensuelle. sensuelle. À partir de tous les sens. Donc, on se concentre. De cette façon, sur cette respiration ce matin. En silence. En inspirant, en expirant, simplement par le nez. vient de lèvres... Lepную pensée, à shocked! Merci. 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 Sur une prochaine inspiration, allonge la colonne vertébrale. Pousse les nuages avec le sommeil de la tête. Et continue cette respiration fluide tout en détendant la mâchoire, les épaules. Continue de visualiser la vague qui monte à l'inspiration et qui redescend à chaque expiration. Fait de se concentrer sur cette respiration. Un ménage secret. Permets-toi de laisser aller toutes sensations. De les accueillir comme on accueillit un enfant dans son innocence. En étant convaincu que l'intention de départ était bonne, peu importe, avec amour inconditionnel. Un sourire au visage par le simple fait de respirer connecte avec ce plaisir de l'instant. sans résister, sans chercher quoi que ce soit. simplement ressentir pleinement l'instant d'une joie spontanée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Par imagerie mentale, l'imagine maintenant que l'intention de l'intention de l'intention de l'intention de l'intention de l'intention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sudir fiendочка Un feu de créativité. s'allume un feu un peu comme de la lave. comme de la lave. qui s'allure le feu ardent du désir, des envies de créer ta réalité à partir de ce que tu es profondément à partir de ce que tu es profondément c'est comme si en inspirant tu amènes ce feu au niveau du troisième oeil entre les sourcils, tu l'amènes dans ta vision comment j'ai envie aujourd'hui de créer ma réalité à partir de ce que je suis comment je le vois, mon chemin qu'est-ce qui me fait plaisir sans chercher, juste observer ce qui se passe accueillir les images, les sensations, les sons rien accueillir rien et doucement vous pouvez continuer votre moment et moi je vous souhaite bien premièrement merci d'avoir pris ce temps pour vous et je vous souhaite une magnifique journée et peut-être à ce soir bye-le